Je veux saluer avec mon buona sera. Alors, après l'armistice du 8 septembre 1943, l'occupation allemande de la région nord-orientale du royaume d'Italie eut des caractéristiques différentes par rapport au reste du pays. En Italie, on établit un régime de territoire occupé, régi par l'autorité allemande, qui côtoyait et contrôlait le nouveau gouvernement fasciste allié, la République des Salots, née après la libération de Mussolini. Au contraire, sur les Alpes orientales et la côte nord de l'Adriatique, Hitler et ses collaborateurs choisirent le modèle de la zone d'opération. Il s'agissait d'un territoire occupé militairement, mais qui était aussi directement contrôlé par l'autorité civile et administrative allemande, représenté par les figures de commissaire suprême. Ces derniers avaient la fonction de supporter l'action des autorités militaires, mais en même temps, ils étaient un véritable bureau périphérique du contrôle des pouvoirs du Reich. Par conséquent, les Alpes orientales du Haut-Adige jusqu'à la province de Ljubljana, annexées à l'Italie après l'occupation de Yougoslavie en 1941, qui constituaient la frontière entre l'Italie et le Troisième Reich, furent arrachées à l'autorité de la République sociale. Elles furent, au contraire, soumises aux autorités allemandes, qui partagèrent le territoire en deux zones. L'opération zone Alpen-Fortland, qui comprenait les provinces de Bolzano, Trento, Belluno, et l'opération zone Adriatische-Kunstenland, qui comprenait la marche Julienne et s'attendait aux Friules, aux provinces de Fiume, Rieca et Ljubljana. Ce découpage ne se bornait pas au contrôle militaire du territoire, mais il constituait un projet qui envisageait dans le futur l'intégration de ces régions au sein du Reich, selon des différentes modalités, dans le cadre du nouvel ordre européen nazi. Ce ne fut donc pas par hasard si le personnel administratif allemand qui fut envoyé sur le littoral venait de la Carinty et de l'administration autrichienne. D'après l'historien Enzo Collotti, ce choix représentait un prolongement de la composante autrichienne du Grand Reich allemand. Cependant, au-delà des aspirations et des décennies des autorités allemandes, il fallait affronter la réalité immédiate, la guerre. Il faut avant tout considérer l'importance stratégique des voies de communication de la région pour les armées allemandes en Italie et dans les Balkans et surtout le risque représenté par un possible débarquement des alliés en Istrie, une grave menace pour les très proches frontières du Reich. De surcroît, il faut considérer aussi l'importance du mouvement de résistance yougoslave dans la région. Il ne faut pas oublier qu'avant l'occupation allemande du 1943, la portion orientale de la zone que les nazis allaient ensuite appeler littoral adriatique faisait partie jusqu'en avril 40 ans du royaume yougoslave. À cette date-ci, cette portion fut annexée à l'Italie et devant le théâtre d'une occupation militaire italienne. Mais, dès l'été 40 ans, la résistance slovéne et croate avait commencé à réagir et à s'organiser, si bien que les forces d'occupation italiennes n'arrivaient pas à contrôler et maîtriser le territoire. La résistance slovéne et croate avait provoqué par conséquent la dure réaction militaire italienne et l'occupation de ce territoire s'était transformée dans une gigantesque opération de police. À l'époque de l'armistice du 8 septembre 1943, la désagrégation de l'armée italienne et le fait de développer les capacités militaires et politiques du mouvement de résistance yougoslave, qui était désormais devenu un front de libération nationale sous la direction communiste et s'était en plus emparé du matériel et des armes quittés par l'occupant italien. Dans cette situation, on peut mieux comprendre pourquoi cette zone où s'établit l'OSAC, Opérations Zone Adriaticus-Künstelmann, devint pour les Allemands un problème plus grand car le contrôle du territoire était bien plus difficile que dans le reste d'Italie. La difficulté qui rencontrerait les armées d'occupation allemande à contrôler et à maîtriser le littoral nord-adriatique poussa très probablement les autorités nazies à soutenir le général de la Wehrmacht, Ludwig Kübler, qui était le commandant en chef de la zone de sécurité de l'OSAC, par un puissant appareil policier confié au groupe Inführer Odilo-Globocznik qui reçut le grade de commandant supérieur des SS et de la police dans la zone d'opération. Le désappareil de sécurité, côtoyé le système administratif de la zone, confié au commissaire suprême, le Gauleiter de Carinty, Friedrich Reiner. Les trois, constitués un véritable triumvirat, typiques de la politique nazie où s'articuler et s'est superposer les pouvoirs du régime, non seulement à l'intérieur du Reich, mais aussi dans les territoires occupés. Cet enchevêtrement entraînera, même au sein de l'OSAC, au cours des mois successifs, des conflits internes qui seront suffoqués à cause des exigences et des options définies par l'appareil administratif de Reiner. Ces différences et son accru PAP entre Reiner et Kubler, alors qu'entre le commissaire suprême et Globochnik, il y a eu, dès le début, un bon rapport de collaboration au nom de leur ancienne amitié. La particularité de l'OSAC ne tient pas du système de pouvoir nazi divisé en trois branches, administratif, militaire et policier, mais plutôt par le fait qu'à la tête de l'appareil policier, il y avait un homme comme Globochnik, l'un des pires criminels de guerre de tout le conflit, un personnage qu'Arnaud Mayer a défini comme un nazi typique, sadique et méchant, et que selon Reitlinger, appartenait à ce genre de personnes qu'Himler et Heidrich choisissaient de préférence pour accomplir les pires tâches. Voilà pourquoi on choisit Globochnik, qui en plus était spécialisé, on le sait bien, dans l'élimination des Juifs. Encore présente dans cette zone en quelques milliers. L'historien Collotti pense que cette spécialisation dans la solution finale était sûrement importante, mais pas tout à fait décisive dans le choix de cet homme. Sa présence devait renforcer la Wehrmacht dans la lutte contre le maquis, si bien qu'il aurait fini par assumer en remplaçant même le commandement de la Wehrmacht, la direction des opérations contre la résistance et les opérations répressives. Il avait donc des fonctions très étendues, dans un cadre de pouvoir très vaste. Odilo Globochnik, même si formellement était soumis au général des SS Karl Wolf, chef de la police nazie dans le reste d'Italie, en tant que chef des SS de la police dans l'Osac, jouissait d'une vaste autonomie et en plus, il a entretenu des rapports directs et préférentiels avec les autres autorités des SS de la police à Berlin. Ses liens directs avec Berlin et aussi avec la chancellerie du Führer et le rapport privilégié avec Reiner ne confirmerait pas la thèse que son déplacement à Trieste avait un caractère punitif. Sans aucun doute, le conflit qui avait éclaté entre lui et le gouverneur Frank en ce qui concerne l'opération de la germanisation forcée du district des Amoches avait montré l'incompatibilité des méthodes brutales suivies par Globochnik avec la gestion politique d'une occupation. Toutefois, il avait gardé de bons rapports avec Himmler, comme on peut le voir à travers la correspondance entre les deux hommes. Tout cela montre donc qu'en choisissant cet homme-ci, les exigences politiques et militaires et les nécessités du contrôle du territoire l'emportèrent surtout. Globochnik arriva à Trieste le 23 septembre 1943. Les mois successifs, il y fit transférer une grande partie du personnel qui avait travaillé avec lui à Lublin. Ses collaborateurs personnels, des SS et d'autres qui venaient des bureaux qu'il avait dirigés en Pologne, comme par exemple le bureau d'assistance aux allemands ethniques, le bureau central de la race et de la réimplantation, le commissariat du Reich pour l'affermissement de la Germanité, etc. Et surtout, une partie de membres du contingent assigné à l'action Reinhardt. L'historien slovéne Tone Ferenc et l'historien italien Stefano Di Giusto ont reconstruit d'une façon analytique la structure des bureaux et des unités dépendant du Globochnik dans le littoral adriatique. Cetci était organisé et dirigé par une autorité centrale qui reproduisait la structure des commandements militaires. Elle était divisée en plusieurs sections opérations, ravitaillement, renseignement, communication, entendance, etc. À côté, on créa des sections spéciales parmi lesquelles se distinguait la responsable de la propagande qui s'appelait Action Adria qui avait la tâche d'organiser les différentes formes de propagande dans la zone d'opération et elle devait publier les journaux nazis locaux, le quotidien Deutsche Adria Zeitung et la revue Adria Illustrierte. Cette section participait également aux activités de réenseignement et de répression contre le maquis. Comme le témoigne le document rédigé par un de ses collaborateurs, Hans Schneider-Bosgard, qui publia un manuel de contre-guerille intitulé et Bandenkamp finder Opérations Zone Adriatic et Skinsland, préfacé par le commandant Globochnik. Ce document est fondamental pour comprendre les stratégies de la lutte contre le maquis et notamment pour comprendre les aspects les plus remarquables de l'analyse des problèmes politiques, économiques et nationaux du territoire selon les nazis. L'essai Sturmanfuhrer Ernst Lerck, un autrichien de Carinty, fut l'un des principaux collaborateurs de Globochnik à Trieste. Les deux hommes se connaissaient depuis longtemps lors de leurs activités clandestines nazies en Autriche. En outre, Lerck avait été son bras droit à Lublin. En tant que responsable du staff privé de l'EHRA-SS Polizei-Führer, il coordonna les activités de tous les bourreaux dépendants comme un véritable chef d'état-major. Selon Tony Ferentz, cet homme-ci était à Trieste même plus important que certains officiers SS de grade supérieur. À côté de Lerck et parmi les hommes de confiance qui entouraient Globochnik, il faut maintenir aussi le Sturbanfuhrer Georg Michalsen qui avait lui aussi participé au rafle dans les ghettos et à la déportation des habitants dans les camps d'extermination de l'action Reinhardt. À Trieste, Michalsen devint le responsable du personnel des officiers et des troupes. Parmi ses plus stricts collaborateurs, il y avait également Wilhelm Günther, Hermann Kindrup, Ludolf von Halweschtleben, Gustav Anel, Werner Mündenke, Hermann Haltmann. Ces hommes venaient de l'action Reinhardt, de la Ziggereid Poliziai ou de l'intelligence de la Reichs Ziggereid Hauptamt, le bureau central pour la sécurité du Reich. Ils opéraient aux côtés des autres responsables des SS, le plus souvent dans les bureaux de la Ziggereid Poliziai et du Ziggereid Dienst, d'où dépendaient les sections locales de la Gestapo et de la Cripo et du service de sécurité du Parti. Günther et Kintrup obtiennent respectivement à Trieste le grade de Beffelshaber des Ziggereid Poliziai et de Beffelshaber des Ordnung Poliziai. Tony Ferenz a remarqué qu'au sein des activités de service de la CIP OSD, la section quatrième jouait un rôle majeur il s'agissait en effet de la police secrète d'État de la Gestapo qui avait la tâche de repérer et réprimer les adversaires politiques. Cet-ci dut entendre et amplifier son action répressive face au développement du mouvement de résistance slovéne et croate renforcé et côtoyé par la naissance également du nouveau mouvement de résistance armée italienne. La section quatrième poursuivit et arresta les activistes et propagandistes de la résistance, les tortura et les déporta. Cette tâche fut confiée notamment aux officiers supérieurs des SS tels que le Sturbanfuhrer August Schiffer et ensuite au juriste de la Regierungsrat Sturbanfuhrer Hermann Metzger. Il faut aussi rappeler que les membres de la police nazie au cours de leur activité contre les résistants furent supportés des forces collaborationnistes italiennes parmi lesquelles se distinguèrent les hommes de l'inspectorat spécial de sûreté. Cette structure avait été créée par le régime fasciste en 1942 pour contrer et réprimer le mouvement de résistance slovéne dans la province de Trieste. Après la mise en œuvre de l'OSAC, l'inspectorat spécial se trouva de fait à dépendre de la Gestapo. Il contribua ainsi d'une manière considérable et en particulier grâce au rôle de la brigade spéciale dirigée par le sous-commissaire Gaetano Collotti à arrêter, torturer et à livrer aux nazis le chef de la résistance du comité de libération nationale. Avant d'analyser en détail les hommes qui travaillaient au sein de la bataille longueur qui représentèrent sans aucun doute le noyau le plus impitoyable dans la lutte contre le maquis et la persécution des juifs, il faut enfin examiner brièvement les commandos militaires qui étaient aux ordres de Globochnik. Ces derniers avaient été déployés dans la région au cours des rafles et des opérations contre les maquis menées par la Wehrmacht et les Waffen-SS au début de l'occupation du territoire et surtout au printemps 1944. A partir de cette date, conscients de l'échec de leur tentative et de leur illusion de trouver une voie politique pour la pacification du territoire et face au renforcement de force de la résistance, les Allemands déclenchèrent la seule option qui leur restait, l'arme de la terreur. A ces propos, l'historien Giorgio Liuzzi a remarqué à la suite de ses recherches sur les représailles et les massacres nazis dans la zone de l'Osac que le territoire de la frontière orientale a été une des plus durement frappée par les représailles et les meurtres des civils, ceci étant une conséquence de l'application dans cette région de la conception de la guerre totale typique du front oriental. En effet, elle ne prévoyait pas de prisonniers et visait à l'anéantissement de l'adversaire à travers les directives de Fernick-Tung que Globochnik et Kubler émanèrent à partir du 1944. A cette vaste opération de répression participèrent aux ordres de Globochnik les commandos des SS tels que les SS karstvers bataillons, des régiments des SS polizei, de petites unités de l'ordre du polizei, les SS wachtmannschaft bataillons formés de recrues locales italiennes et slaves aux ordres d'officiers SS allemands, mais aussi des groupes collaborationnistes de différentes nationalités comme la Landschutz, la défense territoriale, dont faisait partie le slovensk narodonivar nostrisbor et les unités italiennes de la milice pour la défense territoriale, les serbisches Freivillinger corps, les groupes cestniques d'Inaric et du Montenegro, les milices Cossacks et Coccasiques et également des unités de la République sociale, la décima masse, les brigades noires et le régiment de chasseurs alpins Tagliamento, le bataillon Mussolini, la garde civique de Trieste. Auprès de chaque unité ou bataillon collaborationniste, il y avait un officier allemand qui assurait les liaisons et le contrôle des opérations. Le recours à un si grand nombre de groupes collaborationnistes peut remarquer une certaine faiblesse de force allemande, mais aussi l'intention d'utiliser ces unités locales italiennes, slovénes et croates en tant que soutien concret à la politique nazie qui visait à favoriser les nationalismes et les ambitions indépendantistes locales. Il s'agissait en effet d'une politique fondée sur la méthode divide et impera. si l'on jette un coup d'œil sommaire aux cartes concernant les massacres accomplis par les fascistes et les nazis en Italie et le long du littoral, on s'aperçoit que la frontière orientale fut dès décembre 1943 l'une des zones les plus touchées par les représailles et les tueries de masse. Le nombre élevé d'épisodes, leur distribution sur le territoire et la quantité considérable des victimes soulignent les liens étroits entre ces crimes et la lutte menée contre les unités de la résistance. Dans l'Osac, sous le commandement de Kubler et Globochnik, le combat contre les résistants fut semblable à celui du front oriental. À l'exception des aires urbaines qui répondaient à d'autres logiques, comme par exemple les représailles de Pichine et de Trieste où il y a l'assassinat de 122 prisonniers comme riposte aux deux attentats de partisans en avril 1944, la distribution des épisodes montre qu'ils avaient lieu dans les zones où la pression des rebelles était plus forte et par conséquent la répression nazie était plus intense. Le nombre de tueries est très élevé par exemple à Nistrie, surtout lors de la singulare répression lancée au cours du mois de septembre et octobre 1943, suite à la première vague d'assassinat d'italien par les Croates survenue dans les gouffres de ces plateaux, les Foybes. Le massacre se concentrèrent également sur les collines orientales du Frioul et dans les vallées du Natizone et de la Slavie vénitienne, une zone où s'était implanté le mouvement de résistance yougoslave dans l'effort de s'entendre vers l'ouest. Dans l'analyse de cette longue et lourde série de tueries et de représailles, il faut donc tenir compte du contexte très complexe où s'entremêlent les combats, les revanchismes nationaux slovénes, croates, italiennes, les émeutes insurrectionnelles et le caractère spécifique de la répression de part des forces allemandes et aussi des forces collaborationnistes. Maintenant, passons aux hommes de la bataille longueur qui furent sûrement la section spéciale la plus tristement connue parmi celles qui dépendaient du commandement de Globochnik. Elle était formée des hommes qui en grande partie avaient participé à l'action Reinhardt. Si Globochnik, à cause de ses caractéristiques, fut, comme souligne l'historienne Joseph Popperjetzny, l'instrument idéal dans les mains de Himmler pour mener la politique brutale de répression dans l'Osac, sans aucun doute Christian Wirth, Dietrich Hallers et les autres hommes de la bataille longueur constituèrent en raison de leur mépris pour la vie humaine et de leur expérience dans la T4 et dans l'action Reinhardt, ses collaborateurs les plus scrupuleux et fiables, capables d'appliquer impitoyablement et aussi bureaucratiquement les ordres concernant l'affaire Niktung. On peut considérer la bataille longue R en prolongement à partir du nom. La R signifie Reinhardt aussi à Trieste. Dans le territoire de l'Osac, sur une échelle évidemment plus réduite, des activités de l'action Reinhardt dans le gouvernement général, pas seulement à cause du personnel responsable, mais également pour l'analogie des objectifs qui étaient évidemment adaptés aux caractéristiques spécifiques de la situation locale et qui différaient de la Pologne. La section avait des tâches variées qui évidemment évoluèrent dans le temps selon la situation générale et le développement de la guerre. D'après Di Justo, on peut résumer ces tâches en six points. 1. Capturer les Juifs encore présents dans le territoire, saisir leurs propriétés, les arrêter et ensuite les déporter dans le camp d'extermination du Reich. 2. Gérer la Polizei Haftlager de la Riserie de Saint-Sabe. 3. Contribuer à la Constitution à l'instruction et au commandement des unités militaires fournières sur place. 4. Vieiller sur la sécurité de la route Trieste-Fiume que les Allemands appelaient Karst-Strasse en établissant des avant-postes le long de la route. 5. Participer aux opérations de la lutte contre le maquis et à l'élimination des adversaires politiques antifascistes de toute nationalité et des otages capturés lors des rafles ou même par la Gestapo et les autres forces de police. 6. contribuer enfin aux travaux de fortification de la ligne de défense du Zonderhauf-Trag Peu en garantissant la sécurité et le prévisionnement de la main-d'œuvre. Globochnik avait été chargé de cette activité au cours de la seconde moitié du K4. Le Sturbanfuhrer Christian Wirth fut le premier commandant de l'unité de la bataille longueur. Il fut tué lors d'une fusilade contre les résistants slovaines de Listerski Odred à Erpel le 26 mai 1944. Après sa mort, lui succéda pendant quelque temps le SS Outmuh-Autsturmfuhrer Gottlieb-Hering qui fut ensuite remplacé par le Sturbanfuhrer Auguste Dietrich Allers qui maintient la charge de commandant de juin 1944 jusqu'à la libération. Le siège de commandement s'est trouvé à Trieste en un premier temps dans une villa de la rue Murat et ensuite dans un immeuble de la rue Giustinelli les deux confisqués à des familles juives. Parmi les hommes de la bataille longue ère, le noyau fort était constitué de membres du parti qui, envoyés par la chancellerie du Führer, avaient d'abord participé à l'opération T4. Beaucoup d'eux après l'arrêt de l'opération furent envoyés à l'est en tant que personnels spécialisés dans les tueries sur vaste échelle et ils avaient été responsables à différents niveaux de l'extermination des juifs de l'action Reilard. Ces hommes furent transférés un peu à la fois vers l'Ozak secondés par des auxiliaires ukrainiens et travniques qui avaient déjà été utilisés dans les camps de la mort en Pologne et qui à Trieste furent affectés à la bataille Lung R et surtout au SS Bakschmannschaft Bataillon. La bataille Lung R était organisée en trois sous-sections territoriales à Trieste R1 à Fium R2 et à Udine R3. La sous-section de Trieste fut dirigée jusqu'à 9 août 44 par Gottlieb Hering remplacée ensuite par Josef Oberhauser et s'installa dans le bâtiment de l'ancien Riserie qui s'est trouvée dans le quartier périphérique de Saint-Sabbat. Elle fut transformée dans un lager qui devint très tôt un point crucial du système répressif sur le littoral. La sous-section de Fium R2 fut confiée d'abord au Hauptsturmführer Franz Reichleitner qui fut tué par les partisans le 3 janvier 1944 et remplacé jusqu'à l'été par l'Auptsturmführer Franz Stengel et ensuite par Gerhard Berner après le transfert de Stengel en Vénécie pour y constituer une nouvelle section R4 en connexion avec les travaux de fortification de la ligne de défense. La sous-section de Udine R3 dirigée jusqu'au début par Stengel fut confiée par la suite à Kurt Kutner, Arthur Walter et Helmut Fischer. Avant d'approfondir la deuxième tâche de la liste mentionnée ci-dessus sur la riserie de Saint-Saba, voilà des informations importantes sur quelques-unes des autres. Sur la tâche numéro 1, les hommes de la ptah et Lunger réalisèrent des coups de filet qui entraînèrent la capture de groupes de juifs comme la rafle d'Abbatsia et Lorana près de Fiume ou la rafle du ghetto de Trieste en juin 1944 mais aussi la rafle de Venise à la fin de 1944 mais aussi des arrestations individuelles. Le premier Haffstein fiche de détention connue signée par Paul Rost de la section R1 date du 30 décembre 1943. Cette tâche fut partagée avec la Siegretpolizei Siegretdienst. L'abteilung a utilisé aussi l'apport important d'un espion juif Mauro Grini dont la famille était détenue à la Riserie. Les officiers de l'abteilung chargés d'organiser et entraîner et commander les unités militaires locales furent Kurt Franz qui fut affecté d'abord au Wachtmannschaft bataillon à Trieste et par la suite à la Landschutzschule à Gorizia. Josef Oberhauser d'abord moniteur au Wachtmannschaft bataillon et par la suite commandant de la sixième compagnie en garnison à la Riserie et Gottfried Schwarz commandant de la deuxième compagnie du Wachtmannschaft bataillon en Frioul tué par les partisans à Saint-Pietro d'Iragogne le 19 juin de 1944. Il y a encore des sous-officiers qui appartenaient aussi à la bataille Lunger tous affectés à la sixième compagnie parmi lesquels Kurt Bolender Hans Geertzig Rudolf Bayer Eric Sporleder. La lutte contre les maquis vit la participation des hommes de la bataille Lunger à partir du mars 1944 quand fut établi l'avant-poste de Sapiane sur la Karstras et fut acquéris des engins blandés et armés pour patrouiller l'importante route et le chemin de fer à côté. En avril Wirth fut nommé Zigerung Kommandant der Karstrasse et ces hommes furent employés dans les opérations anti-partisanes avec ceux de la sixième compagnie du Wachtmannschaft bataillon et deux unités de collaborationnistes italiennes une compagnie de la Guardia di Finanza et la deuxième compagnie du troisième régime de la milice de la défense territoriale. Beaucoup de partisans et d'otages civils capturés dans les opérations furent emprisonnés et tués dans la riserie de Saint-Serbe. Il faut rappeler ici la participation de la bataille longueur la dernière semaine d'avril et la première de mai à côté des unités de la Wehrmacht de Waffen-SS et de SS Polizei à l'opération Unternehmen-Brunschweig dirigée personnellement par Globocznik dans la zone des Colibirchini, la Chicheria et l'istrie nord-orientale. Pendant cette opération des centaines de partisans et des civils ont été tués, environ 2000 ont été les arrêtés, plus de 15 villages ont été évacués et incendiés, alors que toute la population était en partie transférée ailleurs et en partie déportée. Le 30 avril 1944, la mort des hommes de la Btaïlum R, Max Gringer et Alfred Leffler à cause d'une attaque des partisans de la brigade Gortan à Rupa, provoqua la réaction brutale des Allemands dans le village voisin de Lipa qui fut pillé et mis à feu. En même temps, au moins 280 habitants du village dont un tiers étaient des enfants furent massacrés et brûlés. Il s'agit donc sans doute de représailles les plus larges de la part des nazis dans l'Osac, mais elles sont encore presque ignorées de la mémoire collective. Longtemps, les historiens à partir de Toneferenz ont considéré responsable du massacre l'SS Karstwerbataillon. Mais dans son dernier travail, Di Giusto, ayant étudié aussi les documents photographiques, l'officier qu'on voit dans une photo est Josef Oberhauser, a identifié les hommes de la bataille Lung R comme les premiers responsables du massacre avec l'appui des soldats d'un régiment de Gebirgsjäger, des Tchétniks croates et aussi des Italiens de la milice de la défense territoriale et des carabiniers. Si l'on considère que Oberhauser était en ce temps-là encore assistant de Christian Wier et que la brutalité de ce dernier était témoignée aussi par ses camarades, on peut supposer que l'ordre des représailles a été donné par Wier lui-même en accord avec Globochnik. Et peut-être que la mort de Wier le mois suivant en quelque forme soit liée à ce massacre. Mais voilà le moment de s'occuper du lager de Trieste. Du point de vue formel, la riserie de Saint-Sable était un polizei-aft-lager, c'est-à-dire un camp de détention des polices, et il était ainsi nommé dans l'index provisoire du camp de concentration de la Croix-Rouge internationale. Il s'agissait d'un camp spécial qui fonctionnait comme un camp mixte, une complexité dont il faut tenir compte. Il était en fait utilisé comme camp de transit pour l'apportation des Juifs vers les camps d'extermination d'Auschwitz. Au même temps, la riserie fonctionnait comme camp de détention et de police pour l'emprisonnement, la torture et l'élimination de membres de la Résistance qui avaient été capturés. Pour cette dernière tâche, on construisit un four crématoire pour brûler les cadavres des victimes grâce à la transformation de l'installation de dessiccation de céréales. Le projet du four avait été réalisé par le contrebêtre itinérant de la T4 Erwin Lambert, l'expert de SS qui avait travaillé auparavant la construction des chambres de la T4 et de l'action Reinhardt. C'est la présence du four crématoire qui caractérise la riserie et la rang unique en Italie et la distingue des autres camps de Fossoli, Bolzano, Borgo Sandalmazo qui ne furent que des camps d'étracis malgré les violences et l'assassinat d'un certain nombre de prisonniers. Même si on ne peut pas partager complètement la définition de camp d'extermination souvent adoptée surtout par la presse, la riserie peut sans doute être considérée par ses caractéristiques en lieu typique du système de la terreur créé par les occupants nazis afin d'atteindre leurs objectifs. La solution finale, la punition impitoyable des bandites et l'exploitation systématique et violente de la population civile à travers le pillage de ressources économiques et le recours aux travaux forcés. Le nombre total des victimes de la riserie est encore aujourd'hui objet de débat. On va d'un minimum de 2 000 calculés sur la base des témoignages rendus lors du procès et qui a été retenus par le juge jusqu'à un maximum de 5 000 selon les suppositions de Ferruccio Fölkel qui s'est fondé sur l'activité du four crématoire. Toutefois, nombreux sont ceux qui considèrent ces chiffres assez improbables. Le journaliste slovéne Albin Bubnic s'efforça d'identifier les victimes qui furent tuées à la riserie. Son effort fut un demi-échec puisqu'il n'arriva à identifier que 317 noms. Il s'agit pour la plupart de partisans et d'otages dont une majorité des Slovenes et des Croates mais également de chefs de la résistance italienne d'un petit nombre de juifs qui n'avaient pas été déportés et qui furent tués pour de différentes raisons dans la riserie. Si l'on examine l'utilisation de la riserie en tant qu'engrenage de la Shoah il faut rappeler qu'on y informa dans la tente des convois vers Auschwitz et d'autres camps du Reich une grande partie des 1450 juifs déportés de l'Osac originaire et générale de la région de la Vénétie et de la Croatie. Parmi eux 700 étaient de Trieste dont seul une vingtaine survécut au camp de la mort. Il est avéré qu'au moins 28 juifs furent tués à l'intérieur du camp puisqu'ils étaient trop viés malades et donc incapables d'affronter le voyage ou parce qu'on les avait accusés de violation de la discipline. Il faut tenir compte en plus que pas tous les juifs de l'Osac déportés à Auschwitz ou dans d'autres camps de la mort furent enfermés à la riserie. Certains furent enfermés dans la prison du coronel, d'autres envoyés à Fossoli puisqu'on les avait arrêtés dans d'autres villes italiennes où ils avaient essayé de se cacher. On peut trouver les informations essentielles concernant la reconstruction de la déportation juive à travers la riserie dans les travaux de Liliana Picciotto sur la déportation juive d'Italie et dans les recherches de Marco Kozlovich sur la déportation du littoral adriatique. À côté de ces études spécifiques, il faut mentionner aussi les travaux généraux sur la persécution des Juifs triestins de Silva Bon et René Merle et les mémoires d'anciens déportés comme Bruno Piazza et Martha Ascoli. Les rafles de femmes et des hommes destinés à la déportation à cause de leur race commencèrent dès l'installation du pouvoir nazi à Trieste le 9 octobre le jour du Yom Kippour et elles ne s'achèvèrent qu'en février 1945. Elles frappèrent la plupart de la nombreuse communauté juive triestine qui n'avaient pas réussi à quitter la ville ou à se cacher, notamment les plus faibles comme par exemple les vieillards de la maison de retraite Gentilomo ou les malades des hôpitaux. L'objectif était de rendre Judenfrei une ville il faut le rappeler siège d'une communauté juive parmi les plus foisonnantes d'Italie. À travers la riserie transitèrent aussi des juifs originaires d'autres endroits du Friul de Gorizia presque toute la communauté de Gorizia a été exterminée à Auschwitz et de Lystrie et de Fiume. quelques juifs avaient été appréhendés en Vénétie dans un territoire qui se trouvait hors du contrôle de la police du littoral. Il faut souligner et le disparu que le nombre de transports des déportés par les parties de l'Osac du septembre 43 au février 45 fut très haut. 73 c'est-à-dire les 59% du total d'Italie. Vendés furent les transports des juifs vers le Femix-sur-Lager et 51 ceux des politiques. L'activité des hommes de la bataille de la guerre se déploya également et très mutuleusement à la spoliation des biens. Les juifs de la région découvrirent la brutalité et le soin rigoureux de l'organisation de la bureaucratie nazie dans le vol de leurs biens qui s'est révélée davantage plus amplitoyable par rapport à la dure expérience de l'application des lois antisémites fascistes des années précédentes. Les hommes de la bataille Lung R et du SD agirent rapidement et de manière sommaire pour s'emparer de biens de luxe pour réquisitionner les avoirs appartenant aux juifs émigrés qui étaient placés dans le port Franck et pour l'acquisition des rentes des polices d'assurance. La méthode nazie suivait le modèle déjà expérimenté lors de la spoliation des juifs des autres pays occupés dans les années précédentes. En ce qui concerne les résistants, les otages arrêtés au cours de rafles, les prisonniers civils et militaires, la riserie ne fut qu'en partie un camp d'être ainsi. Ceci, comme on l'a souligné auparavant, y subirent la torture, l'emprisonnement et dans de nombreux cas y périrent sombrement. La plupart des victimes venaient des rafles effectués au cours de la répression de l'activité du maquis, là où la résistance était très active, de l'istrie, spécialement de les on réculées au nord dans la région des Colibirchini, mais aussi du Frioul, du Karst et de la ville même. Parmi eux, il y eut des chefs de la résistance slovéne, croate et italienne. Ils disparirent dans le camp de la mort situé à l'intérieur, à la deuxième cour de l'établissement, près du bâtiment qui abritait le four crématoire. A l'intérieur, on avait également construit 17 cachots, une sorte d'antichambre de la mort, où l'on renferma pour un ou plusieurs jours, quelquefois pendant des semaines, jusqu'à six prisonniers par cellule qui attendaient d'être exécutés. Les Juifs et les prisonniers militaires ou civils destinés par contre à la déportation vers le Reich étaient enfermés dans un bâtiment dans des chambres avant d'entreprendre le terrible voyage vers Auschwitz, Mauthausen, Ravensbrück, Dachau, etc. Certains d'entre eux, au retour de la déportation, purent témoigner des assassinats commis lors de leur séjour à la riserie. Dans le même secteur du camp, on l'avait enfermé au rez-de-chaussée, un groupe de Juifs dont la plupart étaient bosniaques ou des fiumés, mais il y avait également une famille de Juifs triestins, qui constituait une sorte de commandos intérieurs de travail affectés aux services comme l'atelier de couture pour les uniformes, la cordonnerie, la menuiserie et aux travaux plus épuisants. Comment les victimes arrivaient-elles à la riserie ? Par des différents chemins. Très souvent, on les envoyait des prisons où ils étaient enfermés après leur arrêt, mais aussi des cachots de la place Oberdane, siège de la Gestapo et du Cigarette d'Institut Cigarette Polizaï. Cependant, nombre d'entre eux, même si c'est impossible de les identifier et de terminer leurs chiffres comme ça, venaient directement des lieux où on les avait appréhendés. On ne les transportait au camp et on les tuait dès leur arrivée. Au cours du procès, grâce surtout au témoignage rendu par l'ISS même, au juge allemand pendant l'instruction du procès, on a formulé des différentes hypothèses concernant les modalités d'exécution qui reflètent plusieurs typologies des violences, le gazage à travers le tuyau d'échappement des moteurs, la suppression à travers un instrument contendant, l'assassinat moins fréquent par arme à feu. Popre Getzny a souligné le rôle essentiel qu'elle espère un gazage et Lawrence Hakenhold auraient joué à son sabbat. Les assassinats ont continué jusqu'en avril 1945, les cendres des victimes brûlées dans le four crématoire étaient ensuite jetées à la mer de la baie tout proche de Moudja pour faire disparaître les preuves du crime. Le bâtiment transformé en four crématoire et la grande cheminée qui en permettait le fonctionnement furent détruits au moyen de la dynamite par Oberhauser et ses hommes dans la nuit du 29 avril juste avant de prendre la fuite vers l'Autriche avant l'arrivée des forces de l'armée de libération yougoslave. La destruction du four avait comme but d'effacer les preuves les plus évidents de crimes mais la police y trouva encore un sac avec des eaux humaines qui étaient restées de four crématoire. Les autres bâtiments de la Riserie qui ne furent pas transformés en camp d'élimination on les utilisa comme casernes ou comme dépôt pour les biens qui avaient été pilés. On installa les membres de la section R1 ainsi que depuis mai 1944 les soldats de la 6e compagnie du Varchemanschaf bataillon formés formés d'Italiens qui appartenaient à une unité de collaborationnistes le Battalion Patrioti Davide soupçonné de vouloir se soutraire aux opérations militaires à côté des Allemands. Le commandement de la compagnie utilisé comme corps de garde du Lager et comme renfort aux hommes de la bataille Lunger dans les avant-postes de la Karstrasse fut chargé comme on a déjà vu Jons et Faubrauser. Cette exploitation de la riserie en tant que camp de détention et d'élimination et donc comme un moyen répressif local n'amoindrit pas son rôle joué dans l'engrenage de la longue chaîne de la déportation vers le camp de concentration du Reich. On peut dire par contre qu'elle a constitué le noyau du vaste et complexe système de violence sévice spoliation exploitation même humaine mis en marche par les nazis dans le littoral. Cette zone comme elle a bien éclairé dans ses travaux Kozlovich a contribué énormément au drame de la déportation italienne dans le Reich. La longue recherche de Kozlovich a en effet permis d'identifier un par un les quelques 8200 déportés dans le camp du Reich qui venait de l'Osac. Il s'agit d'un chiffre approximatif par défaut étant donné la difficulté à calculer exactement le nombre de déportés originaires des territoires de l'Istrie et des Fiume qui avaient qui avaient été cédés après la guerre. En tout cas, il faut souligner que le nombre de ces déportés identifiés constitue un pourcentage élevé à environ un tiers sous la chiffre totale évaluée pour l'Italie de la déportation vers le camp nazi. L'incidence élevée de la déportation du littoral adriatique sur l'ensemble national est liée au rôle que Trieste joua en tant que centre de la répression nazi-fasciste contre la résistance italienne, slovéne et croate. Et en plus, comme on a vu, elle était le siège de l'une des plus nombreuses et vitales communautés juives en Italie. Il n'y a rien d'étonnant non plus dans le fait que la majorité des déportés ne soient pas passées par la riserie et qu'elles soient par contre parties directement de la maison d'arrêt du Coronéo ou d'autres prisons de la zone comme celle de Gorizia ou de Dynes. La riserie, qui n'avait pas les capacités d'atteindre le niveau du grand camp de barraque et qui avait tout de même informé un nombre considérable de prisonniers Boubnitch identifia le nombre de 525 survivants et était destiné la riserie surtout aux éléments les plus dangereux aux hommes et aux femmes qu'on a menés pour les éliminer immédiatement ou pour les soumettre à un régime de réclusion extrêmement violent. Cela est démontré du fait que des personnes qui avaient été appréhendées par l'SS au cours de la même rafle ont eu des destinées toutes affaires différentes. Sur les mécanismes qui précédèrent la déportation, c'est-à-dire les modalités et les procédures judiciaires et de police selon lesquelles elle fut accomplie, il reste encore des points obscurs, notamment sur le rôle de l'appareil judiciaire. au-delà du degré d'importance que Globocznik et ses hommes donnèrent au cours de leurs activités répressives, à l'élimination des juifs, à la lutte contre la résistance, au contrôle de la force du travail, au recrutement de forces auxiliaires, on se demande pourquoi seulement dans l'OSAC, par rapport au reste d'Italie, on avait créé une telle structure de répression si spécifique et qualifiée. Cette question a provoqué dans le temps des différentes réponses au cours des années de la part des historiens italiens tels Carlo Schiffrer, Elio Appi, Galliano Foga, Renzo Collotti. Elle repose surtout sur le caractère du cadre politique, social et militaire de cette période tragique. On a donc bien évidemment considéré l'intégration institutionnelle de facto de la région de l'orbite du Reich et les visées expansionnistes selon le projet néo-habsbourgeois dont on a parlé Collotti. Et en plus, pour le fait que cette zone était géographiquement plus proche du modèle de la guerre à l'Est, notamment pour ce qui se passait en Yougoslavie. Et on s'est donc penché sur le rôle joué par les leaders nazis originaires de la Carinti dans les projets de création d'un prolongement du Reich dans le territoire italien. On a souligné également les aspects militaires. On a déjà remarqué avant que l'Adriatique constituait le bras de mer le plus proche des frontières du Troisième Reich. En plus, on a justement observé, surtout de la part de Silva Bon et de René Merle, la spécificité de la question juive d'une ville comme Trieste qui abritait une grande communauté dont le poids au niveau économique social était historiquement assez important. Celle-ci, à la suite des lois antisémites de 1938, avait été frappée par toute une série de mesures discriminatoires qui avaient mis en jeu des puissants intérêts économiques et sociaux qui intéressaient beaucoup des gens. Tous ces aspects, il faut les lier aussi aux méthodes anti-guerrilles allemandes dont l'appareil policier constituait, comme on l'a vu, un instrument important à soutien des forces militaires. Les poursuites légales des crimes de la riserie ont connu un parcours très troublé. L'enquête ouverte par la police en 1945 n'a pas débouché sur un procès car les dossiers en question ont été enterrés probablement pour des raisons d'opportunité politique par le gouvernement militaire allié qui a gouverné Trieste jusqu'en 1904. Ce n'est qu'en 1970 sur la base des informations émergées des procès ententés en Allemagne pour le crime de l'action Reinhardt qu'une instruction fut ouverte afin d'esquiver le transfert au tribunal militaire ce qui aurait entraîné le non-lieu pour prescription de crime on a choisi de se limiter au crime commun en introduisant une incroyable et inacceptable distinction entre victimes innocentes et victimes pas innocentes c'est-à-dire les partisans les otages les adversaires politiques les racines historiques et politiques des crimes ont donc été écartées du procès ainsi comme tout approfondissement de la question brûlante du collaborationnisme local le débat a lieu en 1976 avec un seul accusé Joseph Oberhauser le deuxième Allers était mort l'année précédente et le dernier commandant de la Riserie a été condamné à la prison à vie mais Oberhauser a continué à vendre de la bière à Munich où il est mort en 1979 alors un procès inutile c'est vrai qu'il n'a pas rendu justice à toutes les victimes de crimes et qu'il a été conduit selon une logique formaliste mais il il a dû moins contribuer à fendre la nappe de silence qui a enveloppé le lager de Trieste depuis 30 ans et il a surtout rassemblé un grand nombre de témoignages et de documents qui sont encore aujourd'hui sources précieuses pour les historiens merci de la fin 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 Sous-titrage FR ?